Yo les pilotes, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, vous l'aurez remarqué, je suis dans le siège passager de Mia aujourd'hui. Petite balade de journée complète, c'est le fameux roadbook, routes et campagnes, je serai copilote pour cette première boucle. Je suis toujours accompagné de papa qui est en train de fixer la plaque sur la voiture et, étonnamment, pour cette balade de Bren en ancienne, il pleut pour le départ. Allez, je tiens la caméra dans un premier temps, mais elle va finir par aujourd'hui le petit support qui est là. C'est parti ! 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 ça va si c'était dans les notes. Coucou les gens ! Porsche ! Depuis tout à l'heure on se vit des Porsche et des Volkswagen. Et qu'est-ce qui est devant nous ? C'est une Volkswagen ! On a perdu la BX et on est en train de perdre une 911 ! Une Porsche ! C'est quand même beau une Cobra ! J'ai repéré une petite place, même plusieurs, à côté d'une Porsche, là derrière la CAD, ou derrière la MG. Ou votre pas, il y a des places pour l'instant, on est dans les premiers. Ou devant la Porsche ! Ou devant la Porsche ! Ça se voit pas trop à la caméra, mais effectivement les jambes bronze sont couleur bronze ! Allez, l'heure du break, mais avant on va faire un petit tour de parking, on va regarder un peu les voitures qui nous accompagnent aujourd'hui. Quoi ? A commencer par cette Cadillac, juste à côté. Je sais pas si vous la voyez. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! C'est parti 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 ! On l'a vu donc ! C'est sur le kiosque qui est derrière moi ! Le cadenas s'appelle Master ! Et ouais ! Les aléas du direct ! L'Orali Charlemagne qui tombe en même temps ! Attends, Y a Mike qui est derrière ! Il descend de sa voiture ! Bonjour ! Tu es dans l'image ! Nous sommes un peu perdus ! Nous aussi ! On sait où on est, mais on ne sait pas où on doit aller. Oui, mais j'ai demandé aux flics, apparemment tout est bloqué. Oui, la rue de la guerre, on ne pourra pas y aller, donc la question, on ne pourra pas la faire. Tu es sûr ? D'après le flic, oui. D'après le gendarme, pardon. C'est ce qu'il m'a dit aussi. En plus, je lui demande mon chemin, je n'aurai pas ma ceinture. Ils sont bien plus fair play qu'en Belgique. Il a vu que c'était une voiture ancienne, il a dit que ça n'existait pas la ceinture. T'entendu ? Non, mais on va suivre. On vient de croiser Geoffrey, dit McEvoy, alors qu'il y a une 205 du Charlemagne qui nous passe à côté. qui nous a fait signe, c'est par là, c'est par là. Sauf qu'on est arrivé là où on a demandé aux gendarmes la route. Donc on sait que la question 9, déjà, c'est mort. On essaie de trouver la question 10, mais sans trop savoir où c'est, pas facile. Mais bon, on voit, ça va aller. Là, pour l'instant, Papa Copilot est en train de discuter avec Mike. On va voir ce que ça donne. La petite C2, cette fois-ci, qui participe au rallye Charlemagne. Et une 106, hop, numéro 119. Le copilote revient, on va reprendre la route. On est peut-être revenu sur l'itinéraire de Thierry, qui est prêt à s'arrêter à vérifier là. Au bout de la route, tournée à droite, départemental 155. Nous on va voir ce qu'on a quand même. Le fort, c'est quoi ? Il n'est pas nul là ? Tout à azar ? Non, non, au bout du fort, sur 600 mètres. Et il y a Tuth. Pour moi, tu n'allais pas à quoi s'abonner. Ensuite, 600 mètres, il faut aller à gauche vers Toursi. On va tourner à gauche. A 650 mètres. Ca correspond potentiellement. Oui. Moi, c'est 12, une cidroenne. On est censé être dans un virage ? On est quand même de retour sur l'itinéraire. On est quand même de retour sur l'itinéraire. C'est des bavettes Béa. Béave. On a jusqu'à 18h. Normalement, on est là. Il est 4h17. Parce que moi, j'ai un truc après. Moi, j'ai un truc après à Charleroi. Ah oui, d'accord. Et les autres ont bien fait les nettoyer. C'est fantastique. Mertoul est à la main. C'est la tienne. Ma Mazda est fantastique. Aujourd'hui. Et donc, il y a quelques couleurs à la base. Il t'aime plus. Il faut faire ça avec. Non, non, vous avez laissé des traces. Ça griffe. Il ne faut pas toucher. Ça sert à grand chose de mettre un autocollant en urbergine. Franchement. Elle l'a fait. Oh, en rouge, c'est trop frais. Sur la plaque, tu peux. Ça ferait bien sur ta patate. Il est joli et chouette. Ça va être censuré sur YouTube. Si c'est visible. On va voir la police à cause de toi. Déjà, il dit ces Belges, ils roulent sans ceinture de sécurité. La police, ils roulent sans plaque à l'avant. Si, elle est en dessous de la plaque de Rallima. Oui, la plaque, elle est au-dessus de l'œil caché. Petit montage. Comment cacher sa plaque avant ? Tu participes aux balades de BA et tu mets ta plaque Rally devant. Allez, en voiture, Simone, c'est moi qui conduis et il n'y a personne qui fait ça. Il y a la Bella Mariana. Il y a un stock. Oui. Je ne fais pas comme les Ferrari, je m'arrête. J'ai la même en miniature. Elle est à vendre, mesdames et messieurs. 100 km tout rond haut. Mais attention, elle ne casse pas tout. Et ouh, la cobra comme elle crade. Il y a les quatre mauvaises réponses. On n'introduit pas de recours, ça sert à rien. Il y a un autre consolation pour les rigolos. Ah oui, les rigolos peuvent aller pleurer dans un coin. En parlant de rigolos, avant de faire le petit tirage au sort, j'ai ici un bulletin qui a été rentré par M. Stany. Le rigolos de la table numéro, je ne sais pas comment. Je ne résiste pas à vous donner cette bonne réponse. Enfin, c'est ma meilleure réponse. Je vous dis tout de suite. Je suis né en 1933. Que suis-je ? Dine Renaud. De quel prêtre belge connu trouvez-vous le nom à cet endroit ? Saint-Hubert. Rien à voir. Je m'appelle Charlotte et j'ai été fabriqué dans une usine de voiture de l'Est. Laquelle ? Trabant. Pourquoi pas ? Alors, je suis né à Molchère. En quelle année ? Bon, ben, il a inventé une année. 1794, mais bon, aucun rapport. La question 5. Je viens de Tourcoing. Quel est mon métier ? Opticien-hébéniste. Bunette de OEC. Question numéro 6. Je suis fidèle. Quel est mon nom ? Castro. C'est facile. Il y en a plusieurs qui l'ont noté. Alors, question 7. Où trouvez-vous Baby Boop au bar ? Il y en a 2-3 qui l'ont siloté, donc peut-être qu'il y avait tout un groupe autour de lui, je ne sais pas. Mon nom est Master, que suis-je ? Robin Master de Magnum. Pourquoi pas ? Au même endroit, vous retrouvez le drapeau belge et français, mais où ? Rallye Charlemagne. Ça, c'est le rallye qui a bloqué un peu tout le monde, donc encore désolé pour ça, mais ce sont les inconvénients sur le parcours. Et où trouvez-vous Saint-Hélois ? En tout cas, il n'est pas mort, pas au cinquième. Donc, ça me sent que de mauvaises réponses, donc malheureusement, cette année, je ne peux pas mettre mon détail dans le monde. Voilà. Et donc, on va passer maintenant au tirage de feu, je pense que tout le monde attend avec impatience. Voilà. Et comme la majorité a trouvé, en fait, donc, la première question, question numéro 1, si je suis né en 1933, que suis-je, c'était l'église de Saint-Géry, et c'était 1733, et pas 1930. Comme c'était noté par erreur, mais comme tout le monde l'a trouvé, on n'a pas dû la soutenir. Question 2, de quel prêtre belge connu, trouvez-vous de moi cet endroit ? C'était le père, la mienne. La question 3, je m'appelle Charlotte, et j'ai été fabriqué dans une usine de voitures de l'Est, laquelle ? C'est donc pas Trabant, mais Skoda. La question 4, je suis né à Molchem, en quelle année ? C'était 1815. Question 5, je viens de Tourcoing, quel est mon métier ? C'était Marbrier, donc au pied du monument. Je suis fidèle, quel est mon nom ? C'était Plondo. La question, c'est où trouvez-vous Bétidou ? C'était sur le panneau, sur le tableau au bord de l'avion. Non, c'est sur le parc-bris de ma voiture. Un panneau qui serait sur le parc-bris de ma voiture. Et pas au bar. Alors, question 8, mon nom est Master, que suis-je ? C'était un cadenas. C'était très facile à trouver. Je trouve. La question 9, comme j'ai dit à 2-3 personnes, que j'ai encore vu sur la route, je suis un peu frustré parce que c'était la plus difficile à trouver. Malheureusement, c'est celle qu'on n'a pas pu y arriver pour la trouver. Et il y a 2-3 personnes qui, malgré tout, ont trouvé un chemin pour y arriver et ont trouvé la réponse. Donc, comme je l'aurais déjà dit, ils ont notre reconnaissance. Pas un problème, parce qu'il ne faut pas exagérer. Ils ont toute notre reconnaissance. Alors, que trouvez-vous Saint-Éloi ? C'était sur la petite statue sur le bord du lavoir à côté de l'église. Donc, le lavoir ou la frontagne, on peut appeler ça comme on veut. Voilà. Voilà. C'est vous, Pauline. Un pour�ain, certainement, c'est vous, le being. C'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Voilà. C'est vous. C'est parti.